La 66ème cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles a été le théâtre d'un événement marquant pour les fans de Céline Dion. Atteinte du syndrome de l'homme raide, la diva québécoise, qui avait dû annuler de nombreux concerts, a choisi cette occasion pour faire son grand retour public. Vêtue d'une élégante robe signée Valentino, elle a remis le prix du meilleur album à Taylor Swift, sous un véritable tonnerre d'applaudissements. Merci à tous. Je vous aime tant. Quand je dis que je suis heureuse d'être ici, je le pense de tout mon cœur, a-t-elle déclaré, très émue. A ses côtés, son fils aîné René Charles Angélil a également marqué les esprits, non seulement par son élégance, mais surtout par le soutien indéfectible qu'il semblait offrir à sa mère en cette occasion spéciale. Tout de noir vêtu, contrastant avec la tenue claire de sa mère, René Charles a lui offert son bras, l'accompagnant sur scène pour la remise du prix. Kylie Minogue, Paris Hilton, Heidi Klum. Qui était sur le tapis rouge des Grammy Awards 2024. Pourtant, depuis l'été dernier, de nombreuses rumeurs suggéraient une relation tendue entre Céline Dion et René Charles. Closer révélait notamment en août 2023 que le jeune homme de 22 ans vivait une vie dissolue à Las Vegas, dépensant son héritage dans les casinos et délaissant sa mère dans sa lutte contre sa maladie. La biographe de l'ouvrage Céline Dion, Le pouvoir de l'amour, Elisabeth Reynaud, évoquait même auprès de ciné-télé-revue un désir d'être indépendant, manifesté de manière violente par René Charles, ce qui aurait contribué à leur éloignement. Céline Dion et son fils René Charles réconciliés ? La complicité évidente de Céline Dion et René Charles lors de la soirée des Grammy Awards semblent donc faire taire les bruits de couloir. Le 26 janvier dernier, Closer rapportait d'ailleurs la nouvelle vie du jeune homme, après s'être éloigné des jeux d'argent et séparé de sa petite amie. René Charles serait donc belle et bien réconciliée avec sa mère, et à nouveau à ses côtés, adoptant une attitude plus responsable et prenant à cœur son rôle auprès de ses frères jumeaux de 13 ans, Nelson et Eddie. Crédit photo, Chelsea Lauren bar oblique SIPA Crédit photo, Chelsea Lauren barrage Société Radio-Canada Crédit photo, Chelsea Lauren barrage Société Radio-Canada Crédit photo, Chelsea Lauren barrage Société Radio-Canada Selon 23 ans, Nelson et manufactured by